... Bonsoir Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette projection de la version restaurée d'Adieu Philippine de Jacques Rosier. Je vais être bref puisque ce sera Noémie Jean qui va vous présenter le film. Mais j'aimerais peut-être juste vous dire un mot pour vous expliquer pour quelles raisons la Cinémathèque Suisse s'est retrouvée partenaire de la restauration de la plupart des films de Jacques Rosier depuis déjà pas mal d'années. En fait c'est une longue aventure dont Noémie vous dira quelques mots. En fait je salue Rui Noguera que vous connaissez puisqu'il vient souvent présenter des films ici. Puisque c'est Rui qui connaît bien Jacques Rosier qui un jour l'a amené à Lausanne, pas loin d'ici, dans un restaurant où nous avons mangé ensemble pour discuter des problèmes que Jacques Rosier avait à récupérer un certain nombre de ses négatifs qui étaient bloqués dans un laboratoire. Nous avons travaillé avec lui pour récupérer ses négatifs et permettre enfin que quelques éléments se débloquent pour permettre la restauration de son oeuvre. Jacques Rosier qui est un cinéaste essentiel peut-être un peu oublié. Et je rappellerai que tout récemment Jean-Luc Godard qui vous le savez parlait en live Instagram avec Lionel Bayer a rappelé que lui et Jacques Rosier étaient les deux derniers survivants de la nouvelle vague. En effet les deux sont très liés, amis. Godard a contribué d'ailleurs à la production de certains de ses films et c'est vrai que dans son esprit Adieu Philippines est probablement un des films fondateurs de l'histoire de la nouvelle vague et probablement du nouveau cinéma français. Mais je ne vais pas en dire plus. J'ai le plaisir d'accueillir Noémie Jean, restauratrice et responsable de plein de restaurations, notamment de travail avec Jacques Rosier à la Cinémathèque française qui a piloté toute cette aventure. Et j'ai le plaisir de l'accueillir parmi nous. Noémie, à toi la parole. Bonjour à tous. Je suis très contente de présenter ce film ce soir. Donc oui, comme tu l'as dit Frédéric, ça fait plusieurs années qu'on restaure les films de Jacques Rosier avec son aide. Ça concerne ses films les plus connus comme Les Naufragés de l'île de la Tortue ou Mène Océan que vous connaissez certainement très bien. Aussi ses courts-métrages Paparazzi, Blue Jean, Roméo et Juppette, Le Parti des choses. Mais aussi les films qu'il a réalisés pour la télévision et qui sont moins connus comme Nono et Nénès ou les quatre épisodes qu'il a réalisés. En fait, il a réalisé une série qui s'appelle Joséphine en tournée. Et le dernier projet qu'on a mené, c'est Fichy Martingal qui est son dernier film, enfin son dernier film le plus abouti. Et en fait, la post-production n'était pas tout à fait terminée. Du coup, les négatifs ont été numérisés au centre d'archives de la Cinémathèque suisse à Panta. Et on a fait la restauration à la Cinémathèque française. Alors, je voulais aussi remercier les personnes qui ont participé à ce projet. En réalité, moi, je suis plutôt un peu arrivée à la fin du projet. Je travaillais à la Cinémathèque française depuis 2018 et le projet était déjà commencé quand je suis arrivée. Je voulais remercier Michel Berson qui a suivi les restaurations et nous a permis aussi d'accéder à certains films. Hervé Pichard qui est directeur des collections de la Cinémathèque française, la Cinémathèque suisse, Frédéric, Caroline Fournier, Nicolas Ricordel, toute l'équipe d'Yvan Petit, Audrey Birien, Jérôme Biguer, José Sareva, Benjamin Alimi et Mathieu Imbert. Je voulais aussi ajouter qu'on espère prolonger notre collaboration avec la Cinémathèque suisse sur d'autres projets. En ce moment, je ne sais pas trop si c'est un secret, mais on est à la recherche des éléments originaux d'un film de Ionesco qui s'appelle La Vase, qui a été produit en Suisse, pour lequel on a une copie à la Cinémathèque française, mais alors une copie fatiguée. Et voilà, on espère que ce projet va voir le jour. Et on espère retrouver les négatifs. Pour vous parler un petit peu plus d'Adio Philippine, c'est le premier long-métrage de Jacques Rosier. Le film a été numérisé en 4K à partir des négatifs originaux, images et sons. Donc, bon, lorsqu'on a les négatifs dans le cadre d'une restauration, c'est quand même idéal. Il a été restauré par la Cinémathèque française et à 17, représenté par Jacques Rosier, avec le soutien du CNC, en collaboration avec les archives audiovisuelles de Monaco, la Cinémathèque suisse Extérieur Nuit. Les travaux ont été menés au laboratoire Ivanti en présence de Jacques Rosier. Donc, la question m'a été posée tout à l'heure et Jacques Rosier a suivi la restauration de chaque film. Même, peut-être un petit peu moins Fifi Martingal, mais il a quand même gardé un oeil dessus. Le projet d'Adieu Philippine a commencé donc au début des années 60. Jean-Luc Godard présente Jacques Rosier au producteur d'A bout de souffle, Georges de Beauregard, qui désirait faire un film sur la jeunesse. Il est séduit par le projet initial de Jacques Rosier, une comédie musicale, Embrassez-nous ce soir, qui connaîtra de nombreuses transformations pour devenir Adieu Philippine, qui n'a plus rien à voir avec une comédie musicale. Emprunt d'une certaine légèreté, le film se déroule sur fond de guerre d'Algérie, comme vous allez le voir. Le réalisateur met en scène le quotidien d'un groupe de jeunes plutôt insouciants et libres. À travers cette liberté des corps, se dessine celle d'un nouveau langage cinématographique qui chamboule les codes. Inspiré, entre autres, par le cinéma de Jean Renoir, comme de nombreux réalisateurs de La Nouvelle Vague, Jacques Rosier réussit à se faire embaucher comme stagiaire sur le tournage de French Cancan en 1954. Il raconte... Je me suis permise de mettre des citations dans cette présentation parce que, comme Jacques Rosier n'est pas là, je me suis dit que c'est important un petit peu de le faire parler. Une scène surtout m'a marquée, où Maria Félix devait se brosser les cheveux. Renoir ne lui donnait aucune indication au début, notait un geste, partait sans idée préconçue, et quand l'acteur construisait, il encourageait à refaire tel ou tel mouvement, modulé. Cette méthode, je me la suis appropriée. Et c'est cette première expérience qui va guider Jacques Rosier tout au long de sa carrière, en fait. Donc, Adieu Philippine est un des films emblématiques de La Nouvelle Vague, aux côtés d'A bout de souffle de Jean-Luc Godard, des 400 coups de Truffaut ou de Cléo de 5 à 7 de Varda. Jacques Rosier s'inscrit dans ce mouvement, en tournant en extérieur et plus en studio. Avec du matériel léger, plus maniable, il se libère des conventions narratives en jouant avec la temporalité, les espaces et les codes du montage. Il va beaucoup utiliser les jump cuts, qui sont des brèves coupes d'images consécutives dans un même plan. Vous allez pouvoir le constater dans le film, et vous l'avez certainement constaté dans les films de Jean-Luc Godard aussi, par exemple. Ici, Jacques Rosier les maîtrise habilement et marque le rythme de la musique, qui tient une place essentielle. Entièrement post-synchronisée à cause d'un problème de prise de son, la bande-son donne une dimension très singulière au film, en s'appuyant notamment sur quelques airs entêtants de rock et de jazz. Les dialogues se noient parfois dans la cacophonie ambiante, qui anime certaines scènes et qui soulignent l'importance de la photographie. Ainsi, il montre ses images en fonction du son, comme il le fera d'ailleurs dans ses autres films. C'est le cas par exemple de Men Océan et de cette chanson interprétée par Bernard Ménès, le roi de la samba, qui est très drôle. Et je pense que, oui, vous l'avez programmé, Men Océan. Il est programmé, oui, comme la plupart des filles. À sa manière de filmer, Jacques Rosier se rapproche beaucoup des techniques et des dispositifs proches au documentaire, par exemple filmé en caméra épaule. Dans Adieu Philippine, il tourne dans les coulisses de la RTF, où son personnage principal, Michel, travaille. Milieu que Jacques Rosier connaît très bien pour y avoir lui-même travaillé. Ses images montrent le monde frénétique de la télévision. À l'époque, il n'était pas possible d'enregistrer les émissions, donc c'était que du direct, ce qui posait de nombreux problèmes techniques. Jacques Rosier dira à ce sujet, « Je suis surpris qu'Adieu Philippine soit le seul document disponible sur les émissions en direct de ces années-là. J'ai des paniques noires, c'était un stress majeur, un peu l'impression de piloter un Boeing. Leur idée était de faire du cinéma par la télé, mais il n'y avait pas de système d'enregistrement, donc pas d'autre solution, en cas de pépin, que de faire le noir à l'antenne. J'ai retenu de la télé cette sensation, cette idée qu'il faut que ça se passe coûte que coûte. Ça devient vite une théorie, une méthode de tournage qui m'a servi sur Radio Philippine. » Donc il laisse aussi une très grande place à l'improvisation et à la spontanéité du jeu des acteurs. Je crois qu'on peut dire que c'est un petit peu sa marque de fabrique. Pour les rôles principaux, il choisit des acteurs non professionnels trouvés dans les rues parisiennes. Ainsi, Jean-Claude Amigny se trouve être initialement un employé de banque et pas du tout un acteur. C'est celui qui joue le rôle de Michel. Quant à Yveline Serri, elle a été repérée dans un drugstore. Pour ce film-là, il a écrit tous ses dialogues en style indirect pour inciter ses acteurs à prendre des initiatives de jeu. Et puis aussi, il dit qu'il voulait absolument conserver tous les petits tics de langage que pouvaient avoir les jeunes parisiens des années 60. Jacques Croisier est sans cesse à la recherche d'instants précieux tels qu'un geste ou un regard. Il laisse tourner sa caméra très longtemps, sans donner de consignes aux acteurs et accorde une très grande importance aux imprévus et aux petits accidents de tournage qu'il conserve souvent dans ses montages définitifs. Pour Radio Philippine, il tournera environ 40 000 mètres de pellicules, ce qui est énorme pour vous donner une idée. 300 mètres de pellicules, c'est déjà 10 minutes de film. Donc il devra faire de nombreuses coupes, dont certaines ont été imposées par son producteur. Et toutes les rushs, les coupes, les chutes d'Adieu Philippine sont conservées par la Cinémathèque Suisse, à Panta. Le film sera présenté à Cannes en 1962. Deux ans après son tournage, Godard dira « Quiconque n'aura pas vu Yveline Série danser un tcha-tcha-tcha. Les yeux dans la caméra ne pourra plus se permettre de parler cinéma sur la croisette. » Je vous remercie. Et si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Je ne sais pas si... On vous laisse avec le film. En effet, à la fin, on peut reprendre la conversation, si jamais, de façon plus informelle. Encore une petite chose, peut-être. Vous dire qu'on est actuellement en pleine rétrospective, Jacques Rosier. Donc allez profiter de découvrir d'autres films de Jacques Rosier dans les salles de la Cinémathèque Suisse. Ces films sont rares, difficiles à voir, donc profitez-en. Vous dire aussi que la Cinémathèque Suisse a aussi acquis les droits de diffusion de ces films sur le territoire suisse. Donc certains films de Jacques Rosier vont circuler dans l'ensemble du pays ces prochains mois. Et que cette nouvelle version, restaurée avec soin d'Adieux Philippines, a été présentée en première dans le cadre de Venice Classics à Venise par Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française. En présence de nous tous, de tous les partenaires de cette longue et belle aventure qui n'est pas terminée. Parce qu'il y a encore des films qu'on doit restaurer. Et j'excuse l'absence de Jacques Rosier, mais en effet, il est né en 1926, il a un certain âge et il est souvent difficile à trouver. Donc on ne sait pas tout à fait où il est, on sait qu'il est toujours parmi nous, mais on ne sait pas exactement où il est. Donc je crois qu'il n'a pas le téléphone et donc ça rend les choses relativement complexes. Mais ça correspond à son cinéma, à son oeuvre à la fois légère, grave et souvent très drôle. Et pour terminer sur Ménosséan qui a été évoqué plusieurs fois ici, le film avait remporté un prix au festival de comédie de Vevey. Du temps où il existait, non pas le festival actuel, mais le festival d'il y a longtemps, puis c'était au moment de la sortie du film. Bonne projection et un grand merci à Noémie Jean qu'on peut applaudir. Merci, merci. Merci.